Musique Festival de Deauville oblige, Madame Esséry vous parle elle aussi de cinéma. Ou plutôt de comment la relation entre la télévision et le ciné a évolué. Pendant des décennies, le monde était séparé en deux camps. D'un côté celui du ciné avec ses budgets confortables, ses réalisateurs tout puissants et ses temps de production à rallonge. De l'autre confiné dans un écran minuscule et comptant ses dollars pour boucler les épisodes, celui de la série. Mais en 1990, tout a changé quand un cinéaste fan de télévision a profité de la liberté créative accordée par ABC, chaînant sérieusement le public pour y faire exactement ce qu'il voulait. David Lynch qui a déjà sorti 5 films à l'époque, fait de son nouvel acteur fétiche Kyle MacLallan le héros d'un conte entre fantastique et surréalisme qui s'étale sur plusieurs heures. Ce souci en peu du 4 tiers et des limitations de production inhérentes à la télé, il brise tous les codes narratifs guindés du petit écran pour enchaîner plans larges et scènes à rallonge et faire de Twin Peaks la première série cinéma. Aujourd'hui encore et alors que son retour est attendu pour l'an prochain, la série est considérée comme la mère des séries modernes de haute qualité et un objet culte sans âge. Dans les années qui suivent, ce ne sont plus les grands cinéastes qui font avancer la série, mais ceux qui ont grandi devant leurs films. Parmi eux, il y a David Chase, cinéphile obsessionnel qui s'ennuie depuis des années dans les bureaux de grands network américains. Nous sommes en 1998 et ce producteur, scénariste et parfois showrunner, de séries oubliées comme Almost Ground et Half-Ly-Away rêve toujours de réaliser un grand film de cinéma. Lorsque l'année suivante, HBO ouvre ses portes à son dernier projet, Les Sopranos. Chase impose une esthétique parfaite au réalisateur de la série qu'il choisit minutieusement et mène à la baguette. Chaque travailing doit être utile et beau, chaque cadre ultra composé et chaque scène parfaitement éclairée. D'une main de fer, ils forment les meilleurs réalisateurs de la télévision contemporaine, parmi lesquels Tim Van Patten, Alan Taylor et Alan Coulter échangent à jamais le visage de la série. Vince Gilligan, lui aussi grand amoureux de cinéma, a fait de Breaking Bad un hommage à ses idoles, des frères Cohen, Astuart Rosenberg, Sidney Lemaitre, Sergio Leone et Michael Curtiz. Ils soignent chaque plan, chaque ouverture de scène, chaque décor et libèrent les 24 réalisateurs de la série qui peuvent se permettre toutes sortes d'expérimentations dès lors qu'elles servent l'histoire. Et alors que sa série use et abuse de plans larges et tourdissants des paysages désertiques du Nouveau-Mexique, on imagine des bar-scopes et on se souvient de l'époque révolue où le 4 tiers étouffait la télé. Le constat est le même devant Trou Détective, entièrement réalisé par le cinéaste Kari Fukunaga. Seul maître à bord, il en contrôle l'image avec autant de détails que Nick Pizzolato en a contrôlé le scénario. Fukunaga lui insuffle une puissance cinématographique indéniable qu'il a fait comparer à l'oeuvre de David Fincher et à son polar noir culte Seven. Fincher, qui en plus de produire House of Cards, dont il a signé le pilote, a également largement inspiré une autre série à la réalisation pleine de cadrages épatants et de contre-temps, Mister Robot. Sous-titrage Société Radio-Canada Le but de la série est toujours le même. Déclarer son amour au cinéma, lui montrer qu'il a changé des vies et qu'il a fait naître des vocations. Il ne s'agit pas de jalouser, mais d'idolâtrer et de rendre hommage. Comme l'a fait J.J. Abrams, producteur et scénariste de télé, avant d'être un grand manito du cinéma, qui fait un clin d'œil plein de nostalgie au film fantastique d'aventure de son enfance avec Lost en 2004. Plus tard, en 2011, il enfonce le clou au cinéma avec Super 8, produit par son idole de toujours, Steven Spielberg. Ce même Spielberg qui raconte régulièrement ses obsessions sur le petit écran, la seconde guerre mondiale à travers les grandioses mini-séries Band of Brothers et The Pacific, et les extraterrestres avec Disparition. Aujourd'hui, le cinéma et la série fonctionnent comme des vases communicants et les talents naviguent de l'un à l'autre. Quand Steven Soderbergh, déçu par la chute de fréquentation des salles de ciné, cherche un nouveau lieu pour raconter ses histoires, c'est vers la télévision qu'il se tourne avec The Nick, pour laquelle il porte les casquettes de réalisateur, chef opérateur et monteur. Je pense que je vois ce que vous trouverez. Mais, parader une horde de prostitutes sur le Nick pour examiner, ça prendra plus que peu de faire. Quant à Martin Scorsese, il est devenu un pro des allers-retours entre petits et grands écrans. Après avoir signé le pilote hallucinant de Boardwalk Empire, il en embauche le showrunner et scénariste Terrence Winter pour écrire le loup de Wall Street, avant de lui confier son projet de cœur, vinyle. Une série qui mériterait de se regarder sur un écran géant, tout comme la toujours impressionnante Game of Thrones, dont chaque diffusion entraîne l'explosion du serveur de HBO tant à les demander. Et c'est ça aussi que viennent chercher les réalisateurs de cinéma, un public nombreux, fidèle et accro. Dans quelques jours, la série de Jonathan Nolan, Westworld, arrivera sur nos écrans. Un western futuriste ultra léché au budget et à l'ambition faramineux. On repense alors au premier western de télé, ceux qui étaient tournés en urgence sur les plateaux de cinéma, quelques jours avant leur destruction, et on réalise à quel point la route a été longue. Les artisans d'un petit écran plein de grandes idées, amoureux d'images, d'histoire et de lumière, ont su, malgré toutes les contraintes imposées par la télévision, en tirer le meilleur pour créer de petits chefs-d'oeuvre et tutoyer leur idole. Sous-titrage Société Radio-Canada